J'ai créé Imer et Malta il y a une dizaine d'années et en fait j'avais travaillé dans le milieu du cinéma et de la télévision pendant de longues années et puis voilà la vie fait que j'ai eu envie de changer de secteur et en fait j'ai adapté la production et la manière de travailler que j'avais dans ce milieu-là dans le milieu du design. Donc le travail avec les artisans est aussi très long, c'est aussi énormément d'échanges pour les amener au-delà de leur métier. C'est aussi la raison pour laquelle ils aiment travailler avec Imer et Malta, avec le studio, pour justement pour eux c'est aussi de se remettre en question, de remettre en question leur savoir-faire et on les amène par là à aussi développer leur activité. C'est comme avec les designers parce qu'il y a des échanges qui se font et que quand je leur dis quelque chose ça doit rebondir dans leur imaginaire, ça doit rebondir dans leur propre culture, dans leur vie. Comme toujours j'attends d'être amoureuse de ce que je vois puisque je vis dans les prototypes, donc il n'est pas question que je vive dans quelque chose dont je ne rêve pas. Une pièce Imer et Malta doit me faire rêver, donc elle est souvent très poétique, elle est souvent proche de la nature parce que je pense que c'est là où je vais chercher toutes mes inspirations et toutes mes envies. Et ensuite l'ambition du studio Imer et Malta est de créer des pièces qui soient élégantes, qui soient raffinées et qui soient de haute facture. On ne se meuble pas pour se meubler, dans mon idée c'est de créer vraiment une pièce d'exception, que par le toucher, par le regard, par... Voilà, ce n'est pas la peine de voir le travail colossal qu'il y a derrière, mais néanmoins je pense qu'on le ressent et on sent que ce sont des pièces sur lesquelles on s'est attardé très longuement, on y a pris du plaisir, on y a mis le temps qu'il fallait, voilà, que les gens vivent avec Imer et Malta heureux.